Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'expercer en illimité très facilement et très rapidement sur Fortnite chapitre 3 sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir vous rendre dans le menu de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour choisir le mode de jeu, et là vous allez aller dans le code de l'île et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 8, 3, 4, 7, 4, 5, 6, 5, 2, 5, 0, 8. Ensuite vous validez, et là vous attendez que la map s'affiche. Donc là on accepte, quand la map est affichée, vous appuyez sur X pour accepter. Et là très important, vous allez mettre le mode de jeu en privé. Donc là regardez, je suis en public, je fais flèche du haut et je passe en privé. Ensuite quand vous êtes en privé, vous allez tout simplement appuyer sur triangle pour lancer la partie. Alors je tiens à préciser que la version du jeu, attendez, la version du jeu c'est la version 45. Donc ça veut dire que si vous testez ce glitch, et que vous êtes à la version 46, et que le glitch ne marche plus, et bien vous avez juste à repasser dans la version 45, en tapant le code. En fait vous tapez le code normalement, et à la fin du code, vous mettez, si vous êtes sur PC, V45, et si vous êtes sur console, vous mettez juste 45. Et je tiens aussi à préciser que vous pouvez le faire en mode créatif, vous pouvez lancer la map en mode créatif pour éviter de patienter les 80 secondes ici, en allant dans le menu, et lancer dans les paramètres menu, et lancer le jeu. Mais moi je préfère le faire en matchmaking. Et le code, si maintenant c'est plus la bonne version, il faudra mettre point d'interrogation, à la fin du code, plus un V, un égal, et 45 pour mettre la version 45. Donc voilà, quand vous êtes dans la map juste ici, ce que vous pouvez faire aussi, c'est appuyer sur triangle, et mettre le code créateur SCM, en majuscule ou en minuscule, pour mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de le faire, mais si vous le faites, bah franchement vous êtes des beaux gosses, et franchement merci, merci énormément, pour le soutien que vous m'apportez, parce que c'est pas rien, c'est très important de soutenir les créateurs, ça nous donne de la force. Donc merci à tous ceux qui le font. Donc bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire, faites-le si vous voulez, tout simplement. Après il y a d'autres Youtubers si vous voulez mettre le code créateur de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Donc là tout simplement, je vais devoir attendre encore 15 secondes, parce que comme je n'ai pas lancé en mode créatif, je ne peux pas lancer le jeu automatiquement tout seul. Il faut que ça se fasse, il faut que j'attende la file d'attente, il faut que j'attende le démarrage automatique. Donc voilà. Donc quand c'est fait, vous allez réapparaître, enfin vous allez apparaître dans une map, et dans cette petite map, il va falloir aller juste ici, entre les deux, les six machines, il y a un petit bouton secret, que quand vous allez appuyer dessus, vous allez gagner de l'XP sans rien faire. Donc là je vais appuyer dessus, et je gagne 19 XP sans rien faire. Donc ok, c'est pas énorme, c'est pas énorme, mais au moins c'est sans rien faire. Et regardez, ça va monter, 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 au fur et à mesure. Donc là, si vous voulez aller dormir, vous pouvez aller dormir, vous vous mettez en glitch, et normalement ça va tenir pendant 4-5 heures. Et si vous voulez aller travailler, manger, aller à l'école, peu importe, vous allez pouvoir gagner de l'XP sans rien faire. Après là, moi j'ai gagné 19, j'aurais dû le présenter avec mon compte normal, parce que mon compte normal gagne 32, mais c'est possible que vous gagnez encore plus d'XP. C'est possible que vous gagnez, je sais pas moi, 50 par 50, 100 par 100, 200 par 200, c'est complètement aléatoire. Donc il faut tester le glitch, si vous gagnez 200 par 200, franchement ce serait super rentable, et tant mieux pour vous, là ça veut dire que c'est un bon glitch, mais si vous ne gagnez pas 200 par 200, ou que vous gagnez moins que moi, ça va vous voir si c'est rentable. Après moi je trouve que c'est toujours rentable, parce que tout simplement, vous n'avez rien à faire, donc vous êtes occupé à quelque chose, vous lancez la map, vous appuyez sur le bouton secret, et après vous gagnez des XP sans rien faire. Donc ça reste rentable, parce que vous n'avez rien à faire. Donc après c'est sûr que si vous gagnez 1 XP par 1 XP, c'est peut-être pas vraiment rentable, mais bon regardez là, j'ai gagné 1000 XP en 1 minute, c'est plutôt pas mal. C'est comme si je faisais une partie normale, en Battle Royale, et que je faisais un top 1, parce que quand vous faites un top 1 dans une map, dans un Battle Royale, si bien sûr vous ne réalisez pas vos défis, parce que les défis ça rapporte énormément d'XP, mais si vous faites une partie normale, et que vous avez déjà fait tous vos défis, logiquement vous gagnez 10 000 XP en 20 minutes. En 20, ouais, plus ou moins en 20 minutes. Donc c'est encore plus avantageux de venir ici, et d'attendre 20 minutes, comme ça je serais peut-être à 20 000 XP, que de faire une partie en mode Battle Royale. Ah oui, je vais vous donner une dernière information, si maintenant vous gagnez beaucoup moins d'XP, par exemple là j'ai commencé avec 13 par 13, là je gagne 25 par 25, j'ai l'impression que je gagne 20 par 20, 25 par 25, donc j'ai l'impression que ça a un petit peu augmenté, peut-être ça peut augmenter, peut-être ça peut diminuer, si ça diminue, tant pis, si ça augmente, tant mieux. Là j'ai l'impression que je gagne plus d'XP que quand j'ai commencé, donc tant mieux. Regardez, je pense que je gagne 19 même. 19 XP par 19 XP, je pense que j'ai commencé à 13, donc plus je vais faire le glitch, plus je vais gagner des XP, c'est plutôt pas mal. Après vous pouvez même aller faire du fight, je pense que ça rapporte de l'XP, si vous voulez jouer avec votre pote, et faire des bullfight, vous pouvez aller rentrer dans une fight, prendre des armes, et vous battre ensemble. Et la dernière information que je voulais vous dire, c'est par exemple, si vous êtes resté 3 heures, et que vous n'êtes pas arrivé à la limite du temps, imparti du mode créatif. Là ce que vous faites, c'est que surtout vous ne quittez pas le jeu, vous ne quittez pas le mode créatif comme ça, mais vous faites plutôt fermer l'application. Donc si vous êtes sur PC, normalement vous faites Alt F4, si vous êtes sur téléphone, tout simplement vous cliquez sur le petit bouton droite, ou le petit bouton gauche de votre téléphone, et vous fermez l'application. Et ensuite vous relancez l'application, c'est très important, il ne faut pas simplement quitter l'application, il faut relancer l'application, même si vous voulez arrêter et plus continuer le glitch, il faut quand même faire cette étape pour ne pas être plafonné, et pour ne pas que le jeu prenne en compte que sur la map que vous avez fait le glitch, vous avez pris autant d'XP, parce que sinon, vous allez être plafonné, et la map vous rapportera de moins en moins d'XP je pense. Donc voilà, vous quittez, vous fermez l'application de votre jeu, vous relancez votre jeu, ensuite quand vous êtes dans votre lobby, vous allez tout simplement dans mode créatif, ensuite vous appuyez sur triangle, pour lancer le mode créatif, et là regardez, vous pouvez remarquer que je suis à 38, niveau 38, avec 29 000 XP qui me reste, avant le niveau 39, vous allez voir que quand je vais revenir dans le lobby, parce que là je vais aller en mode créatif, je vais quitter le mode créatif, et quand je vais revenir dans le lobby, j'aurai augmenté dans mes XP, parce que là en fait, regardez, là niveau 38, 29 000 XP, là en fait, mes XP que j'ai pris dans le glitch, n'ont pas été comptabilisés. Donc là, tout simplement, je retourne, je quitte le mode créatif directement, faites ça assez rapidement, pour pas que le jeu prenne en compte vos XP, et là regardez, je suis niveau 38, avec 25 000 XP, attendez, je vais vérifier un truc, oui voilà, en fait j'avais vraiment 29 000 XP, juste avant, mais comme je n'avais pas pris beaucoup d'XP, je me dis 25 000, c'est sûr que ça a bien marché, mais en fait, ouais ça a bien marché, parce que quand j'étais dans, enfin avant que je quitte le mode créatif, j'avais, il me restait 29 000 XP, avant le niveau 39, et là, il me manquait 29 000 XP, et là il me manque 25 000 XP, et en fait, pendant le glitch, j'ai pris 4000 XP, donc là ce que vous faites, c'est que quand vous avez relancé, si vous voulez continuer, vous retournez en mode créatif, ou alors vous lancez la map, en tapant le code, ici dans le code de l'île, ou alors vous retournez en mode créatif, je vais retourner en mode créatif, comme ça je vous montre, comment lancer en mode créatif, avec le code, parce qu'en fait, il faut mettre la version 45, et pour mettre la version 45, je vais vous expliquer comment faire, donc au cas où le glitch serait patché, comme ça je vous montre comment faire, donc déjà, vous arrivez ici, vous allez sur le pad, donc si maintenant, vous êtes à la version 46, et que le glitch ne fonctionne plus, ce que vous faites, c'est que vous retapez le code, donc 83, 47, etc, donc si vous relancez par le matchmaking, donc le lobby de Fortnite, donc dans les modes de jeu, dans le code de l'île, si vous êtes sur PC, vous mettez tout simplement, V45, pour la version 45, si vous êtes sur console, vous mettez 45, mais là, comme je suis dans le mode créatif, il faut que je mette, point d'interrogation, V égale, donc dans les caractères spéciaux, V égale 45, comme ça, ça va me lancer obligatoirement, la version 45, même si le créateur, a mis à jour sa map, et que vous êtes à la version 46, et que le glitch ne fonctionne plus, vous retournez à la version 45, et le glitch fonctionnera, obligatoirement, après c'est possible, que ça ne fonctionne pas, mais dans tous les cas, moi à chaque fois que je le fais, quand je lance une ancienne version, dans tous les glitchs, bien souvent ça fonctionne, donc là je fais, lancer le jeu, et là regardez, je retourne, appuyer sur le bouton carré, et normalement, je regagnerai 13 par 13, à 19 par 19, donc là carrément, j'ai augmenté dans mes XP, parce que d'habitude, ou peut-être que j'avais commencé, par 19 XP, pas très je ne sais plus, mais voilà, ensuite vous revenez là, et vous regagnez des XP, des XP, sans rien faire, en illimité, donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, pour plus de vidéos, c'était Swapulmec, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz,